On va prendre Bauri, qui est en direct président de l'UDRG. Il était donc présent pour le lancement de ce cadre de dialogue. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Première question, Mohamed Kaba. Alors, monsieur Bauri, je vais vous faire réagir à vos propres propos suite à l'inauguration du cadre de dialogue hier. Au lancement. Au lancement, pardon. Vous dites ceci, je cite, ils ont commis une erreur politique majeure. Que voulez-vous dire ? C'est-à-dire, lorsque le pays est dans une phase transitoire, où toutes les questions de l'avenir sont en question, il est important, quel que soit le point de vue que l'on peut défendre, d'y participer. Parce que c'est la meilleure manière d'apporter sa brique à la construction de l'édifice national. Si, pour des raisons personnelles, on préfère vous dire, cela veut dire que l'histoire de la Guinée ne les intéresse pas. Mais c'est qu'on vient dire, par contre, on estime que vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas de revendication majeure. Mais c'est absurde. Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. La question de la Constitution, c'est une revendication ou ce sont des propositions ? La question du processus électoral, comment il faut l'organiser ? Faut-il une CENI ou ne faut-il pas que le ministère de l'administration du territoire gère les élections ? Ce sont des questions extrêmement importantes. Le contenu du code électoral, qu'est-ce que les uns et les autres peuvent apporter comme valeur ajoutée pour conforter une bonne élection ? La question du recensement administratif à vocation d'État civil, pour que tous les citoyens guinéens aient leur carte d'identité digitalisée. Faut-il restreindre ça au territoire national ou faut-il le faire partout là où il y a des citoyens guinéens en âge de voter ? Pour que l'officiel soit exhaustif et complet. Est-ce que ça ne mérite pas que les uns et les autres en discutent ? Est-ce que c'est toujours des questions politiciennes qui doivent être sur le devant de la salle ? Cette période, il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a une période révolue. Il y a des moments où vous revendiquez, il y a des moments où vous apportez votre contribution pour créer la fondation de l'avenir. Et c'est ça qui est pour vous. Ceux qui préfèrent vous dire, libre à eux de le faire. M. Bauri, ce que vous appelez raison personnelle de l'autre côté, comment aujourd'hui faire venir le FNDC politique, l'ANAD, l'RPG Arc-en-Ciel, alors qu'ils ont leurs responsables qui sont poursuivis devant les juridictions de ce pays pour des faits présumés de corruption ? Comment des poursuites judiciaires sont engagées contre eux ? Comment les appeler à venir autour de la table alors qu'il y a ces problèmes-là qui sont posés, d'autant plus que le gouvernement n'a pas répondu notamment aux préoccupations qui ont été posées par ces acteurs politiques majeurs ? Je vais vous répondre sur deux volets. Le premier volet, c'est sur le fond. Aucun citoyen guinéen n'est au-dessus de la loi et nous sommes tous justiciables. C'est-à-dire que nous devons répondre devant les juridictions de tout ce qu'on peut nous reprocher dans nos comportements, dans nos gestions antérieures. Et comme vous le savez, les crimes économiques, de par les principes constitutionnels depuis très longtemps, sont considérés imprescriptibles. Cela veut dire que, quelles que soient les années, ça peut revenir sur le devant de la scène et au niveau des structures judiciaires. Donc ça, c'est une question qui concerne une personne, un individu, par rapport à ses juridictions nationales. Par contre, les institutions morales, c'est-à-dire les partis politiques, les associations, sociétés civiles et syndicats, ont un statut de personne morale. Donc, ceux-là et les individus, c'est autre chose. Vous pouvez être à la tête d'une structure, vous pouvez avoir des problèmes, sans pour autant que votre institution que vous présidez puisse être de peu ou de loin mêlée à ça. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de ma réponse, j'ai été exilé pendant cinq ans. Ça n'a pas empêché les partis d'alors dans lesquels j'étais de continuer ces activités, de participer à toutes les réunions et à toutes les élections politiques. Donc, c'est ce qu'il faut prendre en compte. L'âge de quelqu'un et la vie nationale ne sont pas du tout comparables. Bien. Alors, M. Baur, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas questionner l'arrivée du médiateur ? Une partie n'est pas dans la salle et il préside un dialogue interguinéen avec une autre partie. Est-ce que ce trio, désormais, n'est pas en droit de recuser le médiateur ? Bien, donc, Kaba, ça aussi. Le médiateur n'est pas là pour M. Lix, M. Égrette, M. Zet. Il est là, le représentant de la conférence des chefs d'État de la CEDEU pour accompagner la transition guinéenne. Et à ce titre, il a ce mandat. Donc, laisser ces trucs, vous amenez toujours des problèmes à des questions de clan. Bien. Et c'est malheureusement cet esprit clanique qui a dominé dans ce pays, qui prospère et qui veut prendre en otage l'ensemble des institutions. Et ça a pris un tel relief avec le régime déchu que nous sommes empêtrés dans des contradictions vénuelles, c'est-à-dire enfantines, au regard d'un intérêt majeur qu'est la construction d'un socle démocratique apaisé, convivial et fraternel pour la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Bien, M. Baoury, le Premier ministre dans son discours a dit que les portes restent ouvertes pour que les autres vous rejoignent. Et les autres dont on parle ont un certain nombre de préalables au nombre de 10. Même s'ils ne sont pas tous soulevés, est-ce que vous êtes partant, je veux dire, en quelque sorte facilitateur d'une démarche qui voudrait que, pour qu'ils vous rejoignent, est-ce que les gouvernants actuels adhèrent ou acceptent certains préalables les plus faciles à lever pour inciter vos compatriotes, là, qui ne sont pas dans le cadre, à vous rejoindre ? Est-ce que vous êtes de cette démarche, de cette opinion-là ? Ou est-ce que vous êtes, vous aussi, strictement opposés à toute négociation sur cela ? Et vous dites tant pis pour eux s'ils ne sont pas là. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le président Alpha Condé, à l'époque, du RPG, était sous la condamnation, et bien qu'il soit libéré, il n'avait pas l'amnistie. Et comment on a fait pour qu'il obtienne une loi d'amnistie en sa faveur pour jouir de ses droits civiques et politiques ? Autant de l'Ansona Conté. Bien entendu, il a fallu que dans le cadre des discussions que nous posions ce problème, dans un contexte de sérénité et de convivialité, et cela a amené les uns et les autres à accepter. Si vous avez des revendications de ce genre, au lieu de bomber le torse et de dire tant que je n'ai pas ce que je veux, je ne viens pas, on a tendance à dire, alors continuez votre route. Mais l'histoire de la Guinée va avancer. Il y a une posture de provocation, disons d'outrance, qui consiste à bomber le torse et à dire, tant que vous ne préparerez pas le plat tel que je l'aime et qu'il soit pimenté de telle manière, je ne participerai pas à prendre ce repas. Mais on aura tendance à vous dire, tant pis pour vous, lorsque vous aurez faim, vous viendrez manger ce qui va rester. Voilà, c'est aussi clair que cela. Et c'est la position et la lecture de M. Baoury. Toute dernière question, Akumba Gallo. M. Baoury, compte tenu de votre expérience sur le terrain politique guinéen, Ancien ministre de... Également ancien membre du gouvernement. La réconciliation. On vous a bien apprécié, en tout cas quand vous étiez ministre de la réconciliation, vous étiez un modèle parmi les ministres qui marchaient sans garde-corps. Mais je reviens maintenant sur ma question, puisque vous auriez un peu polié ma direction. Est-ce que vous, compte tenu de votre expérience sur le terrain politique guinéen, vous n'auriez pas mieux gagné en vous positionnant en médiateur entre ceux qui ne veulent pas venir et le gouvernement pour qu'ils viennent dialoguer? La question a été posée bien avant qu'il y ait toutes ces questions. Vienne, dès le début de la transition, à l'époque, j'étais avec mon parti, était dans le Corède. Nous avons engagé des dynamiques pour que la classe politique puisse se retrouver et avoir le même langage et la même lecture et la même approche de la globalité de la transition. Certains, tant qu'ils ne sont pas devant, ils considèrent que les autres n'ont pas la légitimité ni la qualité de prendre des initiatives. Ça a foiré et de dispute en dispute, on est venu à ce que vous avez constaté aujourd'hui. Mais, lorsqu'on veut bien faire, comme disent les Rwandais, « You fight and you talk », c'est ça qui est essentiel. Et ça veut dire quoi? Lorsque la guerre du Vietnam, lorsque vous vous battez, en même temps que vous vous battez, en même temps que vous discutez. Bien. La guerre du Vietnam, quand le Kissinger et le Ducto se retrouvaient à la conférence de Paris régulièrement, ça n'empêchait pas sur le terrain les bombes de pleuvoir aussi bien au nord qu'au sud-Vietnam. Et pour être dans l'actualité, le président turc réussit souvent à mettre autour de la table les Russes et les Ukrainiens pour un peu parler. Même si sur le terrain, ils s'affrontent. Ici, ce que je peux dire aux autres, qu'ils changent leur fusil d'épaule, qu'ils mettent les intérêts de leur parti au devant de leurs intérêts personnels. Bien. Parce que s'ils ne le font pas, ils sont en train, et je le répète, ils sont en train de tuer leur propre parti politique. Et dans quelques semaines, s'ils ne changent pas de fusil d'épaule, ce sera la débandade dans leur rang. Vous êtes vraiment sûr ? Vous êtes vraiment certain là-dessus ? Beaucoup de gens exprimeront qu'ils n'ont plus rien à faire dans un parti qui met en avant les intérêts d'une ou deux personnes au détriment de l'intérêt de leur propre parti. Donc à vous suivre l'UFDG, l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel, parce que ce sont les trois grandes formations politiques autour desquelles il y a des alliances, donc sont menacées par notamment ceux qui risquent d'arriver. Bien entendu, c'est tout à fait logique et c'est cohérent. Bien, c'est compris. Si vous ne participez plus au jeu, vous dites que tant que le jeu ne se fait pas selon vos règles, la Coupe du Monde s'organisera et vous serez à la marge. Voilà, cela est compris et le message de Baouri est compris. Merci pour votre disponibilité et votre lecture de cette situation politique actuelle. Merci M. Baouri. Merci. Merci. Merci.